Enfant, il se réveille joueur de foot professionnel, il est finalement devenu journaliste puis polémiste à succès face au candidat. C'est notre rendez-vous avec les principaux postulants à l'Elysée. Ce soir, je reçois donc Eric Zemmour. Bonsoir Eric Zemmour, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aborder, je vous fais un petit peu le plan, avant de partir, 6 points. Et on va commencer sans perdre de temps, je vous le propose, par le pouvoir d'achat. Voilà une question centrale, une question prioritaire pour les Français. On l'a vu dans ce journal, le prix du carburant inquiète. Vous, Président, vous feriez quoi ce soir pour aider les transporteurs qui ont manifesté au journal ? Pour l'essence, j'ai deux mesures simples. La première, une mesure d'urgence, qui est le blocage du prix de l'essence au tarif où elle était avant la crise. 1,8 euros est déjà assez cher, puisque quand il y a eu la révolte des Gilets jaunes, c'était 1,4, 1,5. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien, mais c'est une mesure de blocage. Temporaire. Temporaire, bien sûr. Elle a eu lieu, je vous dis, Pierre Bérégovoy, le ministre des Finances, l'a fait au moment de la gare du Golfe. Il y a eu une explosion du prix de la même façon, et on a bloqué. Et deuxième mesure que j'avais prévue avant, qui est le remboursement des frais kilométriques de tous les salariés qui prennent leur voiture pour aller travailler, à 50% par les entreprises. Vous savez, comme sur le modèle des remboursements de frais de transport de métro, etc., qui existent depuis très longtemps. Et pour le pouvoir d'achat en général, vous faites beaucoup de quelques propositions dans votre programme. Quelle serait la mesure phare, la seule mesure phare à retenir ce soir ? Allez, vous avez deux phrases. Deux phrases. Ça va vite. Un, le problème en France, c'est que le salaire net est trop bas, et que le salaire et les charges sociales sont trop élevées. Pourquoi ? Parce que nous finançons un modèle social énorme, ouvert au monde entier. C'est-à-dire que le travailleur français paye pour des gens qui viennent de l'étranger et qui n'ont pas cotisé. Donc ce que je veux, c'est ôter ce qu'on appelle la solidarité nationale, les aides sociales aux étrangers. Mais une mesure concrète. Eh bien justement, ça permet de baisser les charges sociales pour les salariés, et de donner à tous les petits salaires un SMIC entier à la fin de l'année. C'est pas rien, c'est 105 euros par mois, et à la fin, ça permet un SMIC entier, et c'est financé, comme je vous l'ai dit, par le fait qu'on supprime les aides sociales aux étrangers. On vous a entendu. Deuxième thème, ça va vite, on le dit, le numérique avec la cyberbataille, vous battez le pavé pour la campagne. Vous êtes aussi très présent sur les réseaux sociaux, et ça ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup de haine en ligne. Alors vous, président, est-ce que vous avez une mesure à annoncer ce soir pour lutter contre la violence en ligne, et particulièrement le cyberharcèlement ? Alors moi, je comprends très bien les gens qui sont harcelés, qui souffrent de cela, mais je me méfie beaucoup, et il faut évidemment sanctionner les gens qui harcèlent, etc. Vous voyez, mais je me méfie de ce discours pour réguler, etc. Parce que moi, je suis le candidat de la liberté d'expression. Mais là, on parle de jeunes enfants. Je ne sais pas, non, mais je ne vous parle pas de jeunes enfants. Ah non, non, moi je croyais que c'était d'adultes. Oui, mais si on se focalise sur les enfants, le cyberharcèlement, par exemple... Non, alors, pour les enfants, il faut absolument prendre des mesures pour contrôler tout ce qui a trait aux enfants. Il y a un contrôle parental, etc. Une mesure, par exemple, concrète ? Je vous dis, qui est une grande réunion avec les grands centres de... Comment dire ? D'associations pour l'enfance, le cyber, etc. Qui peuvent, avec ce que je voulais dire, avec les grands groupes, avec Facebook, etc. Pour qu'il y ait des mesures authentiques de contrôle parental sur ce qu'on donne aux enfants. Je pense que c'est l'essentiel. Mais je n'avais pas compris, j'avais compris pour les adultes... Non, c'est le cyberharcèlement. Pour les enfants, il y a une sécurité maximale, évidemment. On est déjà au troisième thème, Éric Zemmour, une question précise sur la question du voile. Vous proposez de supprimer le voile dans l'espace public. C'est bien, ça veut dire aussi dans la rue ? Bien sûr. Dans la rue. Ok, vous faites comment ? C'est dans la loi ? Vous modifiez la loi, déjà ? D'abord, bien sûr, je modifie la loi. De toute façon, je vais vous dire, toutes mes mesures sur l'immigration seront dans un référendum qui sera proposé aux Français. Parce que, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle je suis candidat. C'est que je pense que la France est menacée dans son identité par un grand remplacement de population. Et je veux arrêter cela. Vous savez, le voile, c'est un exemple type. Prenons l'exemple du voile. Très bon exemple. Quand j'étais enfant, j'ai grandi à Drancy, dans la banlieue. Il y avait des jeunes femmes qui se baladaient en jupe, même en jupe très courte. Il y avait des librairies, il y avait des bistrots, il y avait... Et des femmes n'apportaient pas la voile. C'est ce que vous allez m'expliquer. Exactement. Mais je parle d'aujourd'hui, de demain, vous, président. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le grand remplacement, c'est ça. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, il y a des niqab en banlieue, et même, il y a les kebabs qui ont remplacé les bistrots, il y a les cafés où il n'y a pas de femmes. Et donc, je veux arrêter cela. Et le voile, c'est une, si vous voulez, une transformation de notre identité dont je ne veux plus. Donc, il y aura des amendes, il y aura des amendes. Et le prix des amendes, par exemple ? Et le prix des amendes, on le fixera plus tard, c'est pas fixé d'avance. Mais une fourchette, ça pourrait être combien, par exemple ? C'est pas, il y aura des amendes élevées. Pour faire respecter la loi. Mais, attendez, le problème, c'est qu'elles ne pourront pas aller non plus dans les services publics, elles ne pourront pas rentrer dans les postes, elles ne pourront pas... Donc, ce que je veux, c'est que ces femmes-là se disent, il faut l'enlever. Et surtout, je vais vous dire, parce que j'ai beaucoup de témoignages de femmes musulmanes qui me disent, en vérité, on attend cette loi. Parce que sinon, on est sous pression des frères, des pères, vous voyez... Donc, un policier derrière chaque femme voilée, pour faire respecter ça ? Il n'y a pas un policier, vous savez... Non, mais c'est une question. Non, non, mais vous savez, quand on a interdit le niqab, on l'a interdit le niqab. Il y a eu des femmes qui ont transgressé, elles ont été sanctionnées. Une question très rapide sur le trafic de drogue. Vous voulez récupérer les territoires dits interdits de la République ? Une action concrète, vous, Président, pour reprendre ces quartiers qui sont engrainés par le trafic de drogue ? Vous avez tout à fait raison, il faut une action très ferme de la police, de la police d'abord. Il faut une brigade spéciale groupée où il y a la fiscalité, la justice, vous voyez, tous les services qui peuvent comme ça prendre, saisir leur bien, etc. Mais plus globalement, je pense que, si vous voulez, il faut une action pour la sécurité des gens, il faut rétablir des peines planchées, c'est-à-dire des peines minimales, il faut rétablir aussi une quasi-suppression des réductions de peines, et surtout, il faut expulser tous ces délinquants quand ils sont étrangers. – Alors ça, c'est votre aspect, immigration proche de zéro aussi, on va y revenir. – Immigration, alors si on va revenir, allez-y. – Juste après, mais simplement sur la drogue, une action concrète dans les quartiers, il n'y a pas aujourd'hui dans votre programme ? – Si, il y a une offensive. – L'armée par exemple peut intervenir ? – Non, 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 il y a une offensive, il n'y a pas besoin de l'armée, il y a besoin d'une action de la police, des services de la justice et des services fiscaux, pour par exemple saisir leur voiture, pour par exemple saisir leur compte, vous voyez, et il faut surtout donner, et moi je vois des policiers partout, quand je sillonne la France, ils me disent… – Plus de moyens aux policiers, c'est ce que vous dites. – Plus de moyens et surtout, et surtout, la présomption de légitime défense, c'est-à-dire qu'ils auront le droit de se défendre, ils ne seront plus mis en garde à vue lorsqu'ils auront été attaqués, qu'ils utilisent leur garde. – Sur l'immigration, un point important de votre programme, puisque vous voulez tendre vers l'immigration proche de zéro, c'est bien ça ? – Alors je veux effectivement arrêter l'immigration illégale, ça tout le monde le dit, mais personne ne le fait, puisqu'on ne renvoie personne, vous le savez bien, ou presque personne, et l'immigration légale, c'est-à-dire interdire le regroupement familial, c'est-à-dire limiter à presque rien le droit d'asile, à presque rien les étudiants, sauf les postes doctorants et vraiment les meilleurs. Et ce que je veux, si vous voulez, c'est renvoyer tous les gens dont on ne veut plus. Je veux un ministère de la remigration et de l'expulsion des étrangers dont on ne veut plus. Je vous donne des détails. – Ça, vous l'annoncez ce soir, vous l'annoncez ce soir ? – Absolument, je vous l'annoncez, on est d'accord. – Absolument, un ministère de la remigration des étrangers dont on ne veut plus, c'est-à-dire, clandestin, je rétablis le délit de clandestinité, qui n'existe plus depuis 2012, vous savez, donc on ne peut même pas arrêter un clandestin parce qu'il est clandestin, donc il faut rétablir. J'expulse les délinquants, les criminels, j'expulse les fichesses, vous voyez, j'expulse tous les gens dont on ne veut plus. – Comment alors ? Vous faites des convois ? Vous faites des charters ? – C'est une très bonne question. Le ministère aura des moyens, il aura des charters, vous avez tout à fait raison, on fera des vols collectifs, il faudra, si vous voulez, dès que je serai élu, j'irai dans le Maghreb pour voir avec les dirigeants de l'Algérie, du Maroc et de Tunisie comment on peut organiser cela. Il faut un accord avec eux. – La remigration, on est d'accord, c'est un terme qui n'est pas anodin, c'est le déplacement forcé de populations entières, sur la définition, on est d'accord ou pas ? – Non, c'est le renvoi, vous savez, c'est des termes, c'est comme le grand remplacement. Pendant des années, j'ai parlé de grand remplacement et on m'a dit ça n'existe pas, c'est une thèse complotiste. – Et d'extrême droite aussi ? – En vérité, oui, d'extrême droite, si vous voulez. – Et c'est pas une thèse d'extrême droite ? – Non, c'est en vérité, c'est ce que je vous ai décrit, c'est le remplacement de nos modes de vie, ce que je vous ai dit quand moi j'habitais à Drancy, que ma mère était en jupe, qu'elle allait à la librairie ou dans un bistrot. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, il y a des kebabs, des boucheries halales et des femmes en voile. – Donc la remigration, c'est le renvoi des étrangers qui ne sont pas, qu'on estime, ne plus être tolérable en France. Vous savez, quand vous avez quelqu'un… – Imaginez, je viens chez vous. – On s'appelle aussi de la pensée identitaire. – Non, mais c'est la… – Il faut qu'on avance. – C'est la réalité. – Moi, je suis là. – Vous savez, le grand remplacement, c'était aussi, soi-disant, la pensée identitaire. Et on s'est aperçu que les Français… – C'est la continuité. – Exactement. On s'est aperçu que les Français étaient d'accord. Je suis sûr que pour la remigration de ces gens-là dont je vous ai parlé, je propose quand même le renvoi par an de 100 000 étrangers indésirables. – Plus rapidement. – Je finis, Emmanuel Macron a fait rentrer 2 millions d'étrangers en 5 ans. Moi, je veux en faire sortir 1 million. – Éric Zemmour, deux thèmes très importants pour ceux qui nous écoutent. L'école, bien sûr. L'école, c'était mieux avant. C'est ce que vous dites. Vous l'assumez. Le retour à la blouse, c'est en primaire. Pourquoi avoir recours à la blouse aujourd'hui, en 2020 ? – C'est un symbole. C'est un symbole contre les inégalités sociales. Mais plus globalement, plus globalement, le niveau scolaire s'est effondré. Vous savez, aujourd'hui, il y a 25% des enfants qui arrivent en 6e sans savoir lire et écrire. – D'accord, donc la blouse ? Donc la blouse est un symbole d'une école qui est un sanctuaire du travail, du mérite, de l'effort. Qui n'est plus polluée par la propagande. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certains cours, on demande aux enfants de 10 ans, aux petites filles, s'ils sont un garçon ou pas. Je suis sûr que vous êtes scandalisés comme moi par cela. – C'est pas le sujet, Éric Zemmour. – C'est un sujet important, c'est un sujet important, pardonnez-moi. – C'est pas vrai pour donner mon avis, Éric Zemmour. – Non, non, mais c'est pas grave. Moi, je sais que tous les Français qui me regardent, tous les Français qui me regardent sont scandalisés par cela. Donc je ne veux plus de propagande dans l'école. – Il faut être un tout petit peu plus court, si on a encore deux thèmes à voir ensemble. – Vous en prie. – Le temps passe très vite, pardonnez-moi. – Ça, c'est vrai. – Juste un haut sur le bac, vous allez changer complètement le bac. Vous n'avez pas dû garder parcoursu. – Je supprime le collège unique. C'est-à-dire qu'avec moi, les bons élèves pourront devenir encore meilleurs et les élèves plus faibles pourront avoir des méthodes adaptées pour qu'ils progressent. Et donc il y aura des classes de niveau. Puis je rétablis les filières, scientifiques, littéraires, avec des filières d'excellence. Et je rétablis le bac à l'ancienne. – Exactement, c'est-à-dire sélectif, c'est-à-dire qu'on n'aura pas 90% de gens qui réussissent le bac et puis 50% d'échecs en première année d'université. – C'est beaucoup plus clair. Éric Zemmour, un mot sur l'environnement. Avez-vous lu le dernier rapport alarmant du GIEC qui est sorti le 28 février ? – Écoutez, les rapports alarmants du GIEC se suivent. Il faut évidemment en tenir compte. Je pense moi que nous avons une arme en France qui est le nucléaire, qui est l'énergie la plus faiblement carbonée. – Mais hors de France, le rapport qui dit que les vagues de chaleur, de sécheresse, les inondations, les incendies, elles vont se multiplier dans le monde entier et qu'il va y avoir des grandes vagues migratoires de réfugiés climatiques qui n'est pas un statut qui existe. Vous, Président, quel sera le rôle de la France dans la gestion de ces grands flux migratoires climatiques ? – Le rôle de la France, c'est de protéger son peuple. – Vous savez, si l'on continue comme cela, sans les réfugiés climatiques, en 2050, en 2060, nous serons un pays musulman. Voilà l'avenir de la France. Moi, je veux que la France reste la France. Donc les réfugiés climatiques, je préviens, il faut justement, comme les réfugiés des autres, des guerres, etc., quand ils viennent d'Afrique et des pays musulmans, nous ne les accueillerons plus. car nous ne voulons protéger notre peuple et notre pays. C'est le sens de ma candidature, c'est que la France reste la France. – Et c'est parfaitement clair. En peu de mots, allez, quelques questions, je vais vous demander des réponses assez courtes. Si je vous dis, artiste de l'année aux dernières victoires de la musique, vous me répondez ? – Je ne sais pas. – Chanson originale de l'année. – Je n'ai pas regardé. – Regardez, il s'appelle Laure Elsan et sa chanson s'appelle « Le Deur de la France ». La nostalgie, l'heure fermée, ouatée, la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrés sans qu'ils aient rien demandé. La peur les perçois dès que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïe à leur faire croire qu'on ne peut plus sortir dans la rue sans être en danger. – Aurel San, l'un des chanteurs préférés de la jeunesse de France, plus de 17 millions de personnes ont vu son clip, « L'odeur de l'essence » a été… – J'écoute un peu rapidement les paroles. – Alors on les a mis sur le mur. – Vous savez, je pense que beaucoup de jeunes… – Ils parlent à vous de là ou pas ? – Je pense comment ? – Ils parlent de vous là, vous l'avez pris comment ce message ? – On lit ensemble les paroles, la peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Cette phrase vous est destinée ? – Écoutez, oui, ce n'est pas grave, je le prends. Vous savez, ce jeune homme est sans doute plein d'idéalisme. Moi, je suis un peu plus vieux que lui et j'ai vu le changement de population. nous sommes effectivement, quoi qu'il dise, menacés par un grand remplacement. La démographie est implacable si nous ne l'arrêtons pas. – Et le pouvoir peut aujourd'hui s'obtenir grâce à ce que dit la chanson, par la peur et l'anxiété. – Non, pas par la peur, vous savez, d'abord, vous savez, la peur est légitime. Le peuple français disparaît, c'est une peur légitime. Et donc il nous faut absolument protéger notre peuple contre ce grand remplacement. Nous, c'est notre rôle, c'est notre rôle, et si je suis engagé, vous savez, vous me connaissez depuis longtemps, je n'avais pas vocation à être candidat à la présidente de la République et je vivais bien. Je ne suis pas un politicien. Donc je me suis engagé parce que je ne voulais pas que la France, que j'aime tant, et que mon peuple, que j'aime tant, puisse remplacer. – Il faut qu'on continue. – Une dernière question à vous poser, juste sur le cannabis. Est-ce que vous êtes pour légaliser ou pas le cannabis ? – Non. – Est-ce que vous avez déjà fumé un joint ? – Non. – Non ? – Non, je ne sais pas fumer. – Vous avez des idées alors ? – Non, je ne sais pas fumer. – Éric Zemmour, 8 femmes vous accusent de comportements inappropriés, d'agressions sexuelles. Que leur dites-vous ce soir ? La caméra est juste là, c'est la caméra. – Je n'ai jamais agressé aucune femme. – C'est votre réponse. – C'est ma réponse. – Si vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous continuez la politique ? – Mais je serai au second tour. – Dernière question, vous président, est-ce que vous habiterez l'Élysée, Éric Zemmour ? – Oui. – Merci Éric Zemmour d'avoir répondu à nos questions. – Merci Affirman, Sous-titrage Société Radio-Canada